bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui nous allons réaliser ce petit poisson qui est vraiment très très petit c'est un modèle qui va vous servir à décorer des petites cartes l'an passé j'avais fait un modèle de bateau en fil tendu et du coup ces petits poissons là ils venaient pour décorer la carte aux mètres petites que les petites fleurs que l'on a fait ensemble précédemment voilà donc vous allez pouvoir télécharger la grille mais bon c'est vraiment très très simple et très rapide et puis donc il va falloir fil aiguille perle à mât comme d'habitude donc on se retrouve dans un instant et on va tisser ensemble ce petit poisson du début jusqu'à la fin voilà donc là je vais le faire orange donc il va vous falloir 16 perles orange et une perle noire alors on va commencer par l'échelle de départ et on va commencer par alors on va faire donc l'échelle de départ elle est là on va faire comme ça comme ça puis après on va aller dans l'autre sens d'accord alors échelle de départ alors j'ai mis des perles un peu dans l'or alors on prend toujours deux perles comme ça je vais bien vous expliquer voilà donc on tire un petit peu et on repasse dans cette perle là on tire c'est pas ce modèle là est facile il faut juste pouvoir maîtriser les diminutions et les augmentations troisième perles on va en face on tire hop et la perle se met comme ça on revient on passe dans la perle 1 dans la perle 1 on repasse dans la perle 2 ressort dans la perle 3 quatrième et dernière perle de l'échelle de départ on va en face on tire on passe dans la perle 1 on tire on passe dans la perle précédente on revient dans la perle d'à côté et on revient dans notre perle voilà l'échelle de départ est terminée d'accord ensuite on va mettre notre ouvrage dans ce sens là de façon à aller comme ça maintenant alors on a trois perles donc c'est ces perles ci on prend toujours début de rang deux perles là il nous faut une orange une une noire et on va aller piquer sous le petit pont qui est entre la perle 2 et la perle 3 du rang de la perle 2 on revient dans la perle précédent on revient dans la perle noire on repasse dans la perle orange on revient dans la perle noire d'accord dernière perle orange on refait là c'est une perle unique donc hop dans le petit pont qui est là on ressort là et voilà et voilà là on a fait notre deuxième rang on tourne maintenant on va faire le petit enfin la bouche deux perles début de rang deux perles là on n'a pas le choix on n'a qu'un petit pont entre la perle noire et la perle orange c'est vraiment très très rapide on revient là hop voilà on retourne là maintenant et on va continuer cette partie là d'accord voilà donc il faut qu'on ressorte là donc il faut qu'on ressorte là ou là en l'occurrence je vais ressortir de l'autre côté hop voilà donc il faut qu'on ressorte comme ça et là si on va là on va pas ressortir du bon sens donc on va repiquer là en plus ça ça consolide un peu là on ressort là d'accord voilà on a fait ça maintenant on va faire les trois perles donc elles sont là début de rang deux perles deux perles on va entre la 2 et la 3 hop deux perles on ressort comme ça comme ça troisième perles voilà on repasse hop dans l'autre sens on tourne maintenant deux perles alors là c'est pareil ça fait comme tout à l'heure on prend nos deux perles on pique là on ressort là comme ça voilà ok maintenant il nous reste le dernier rang c'est une augmentation début de rang donc toujours pareil diminution ou augmentation enfin à chaque début de rang deux perles voilà là on a qu'un petit pont qu'on voit là on se met comme ça vous allez voir que les perles elles se mettent bien il faut bien voilà comme ça la perle est à cheval à l'extérieur hop le principe reste toujours le même il faut juste bien se mettre au bon endroit voilà et là maintenant on a une augmentation fin de rang donc on voit que ben là on n'a plus de petit pont donc on va aller dans le pont précédent on va se remettre dessous peut-être j'en chante pour vous piquer les doigts là ça va c'est des grosses aiguilles mais quand je tisse des miyuki quelquefois l'aiguille elle reste plantée dans les doigts hop voilà faites que ça se mette bien et voilà après on repasse dans les vous repassez dans les dans les perles pour cacher les fils et les couper voilà donc on se retrouve je cache mes fils et puis je coupe et on se retrouve juste après voilà je les mets dans ma main parce que c'est vraiment petit alors les mini poissons ils font à peine 2 cm ils sont vraiment très rapides à faire et je vais vous mettre des photos des cartes que j'avais fait l'année dernière d'ailleurs il y a un tuto pour la carte en fil tendu donc vous pouvez commencer par faire la carte en fil tendu le bateau le modèle du bateau et après coller des petits poissons c'est un petit modèle qui est sympathique à faire pour la fête des pères voilà donc si j'espère que mon tutoriel vous aura plu pensez à vous abonner à la chaîne activez la petite cloche et laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et donc je vous dis à bientôt et bonne création à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt me